Le jour suivant, ils sortent de Bethany. Jésus a faim. Il voit de loin un figuier avec des feuilles. Et il s'approche pour chercher des fruits. Mais quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. En effet, ce n'est pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, Personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Et ses disciples entendent cela. Ils arrivent à Jérusalem. Jésus entre dans le temple. Ils se mettent à chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent. Il renverse aussi les chaises des marchands de colombe. Et il ne laisse personne transporter des objets à travers le temple. Ensuite, il enseigne ceci aux gens. Dans le livre saint, Dieu a dit, On appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. Et Jésus ajoute, Mais vous, vous en avez fait un abri pour les voleurs. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprennent ce qui se passe. Ils cherchent comment faire mourir Jésus. En effet, ils ont peur de lui parce que toute la foule admire son enseignement. Quand le soir arrive, Jésus et ses disciples sortent de la ville. Le matin suivant, en passant le long du chemin, il voit le figuier. Il est complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se souvient de ce qui s'est passé. Et il dit à Jésus, Maître, regarde, tu as jeté une malédiction au figuier. Il est devenu tout sec. Alors Jésus dit à ses disciples, Croyez en Dieu. Supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, Va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, C'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, Mais si elle croit que sa parole va se réaliser, Alors Dieu la réalisera. De nouveau, Jésus et ses disciples entrent dans Jérusalem. Pendant que Jésus marche dans le temple, Les chefs des prêtres, Les maîtres de la loi et les anciens s'approchent de lui. Ils lui demandent, De quel droit est-ce que tu fais ces choses ? Qui t'a donné le pouvoir de les faire ? Jésus leur dit, Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Ensuite, Je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptisé ? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes ? Ils discutent entre eux et se disent, Si nous répondons, C'est Dieu, Jésus va nous dire, Vous n'avez pas cru ce que Jean disait. Pourquoi donc ? Mais, Si nous répondons, Ce sont les hommes, Alors, Ils ont peur de la foule. En effet, Tout le monde pense que Jean était vraiment un prophète. C'est pourquoi ils répondent à Jésus, Nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, Moi non plus, Je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.